Monsieur le Président, je voudrais juste demander à tous les acteurs engagés dans ce procès de tenir compte de beaucoup de facteurs. Nous sommes à un procès criminel qui obéit à des règles loin de moi. L'idée est d'apprendre à qui que ce soit les règles qui gouvernent le procès pénal. Mais à un moment donné, il faudrait quand même que les conseils acceptent de tout au moins de respecter l'autorité du tribunal. Vous avez à maintes fois rappelé ces principes basiques. Il est vrai que ce qui est à la barre du tribunal a volontairement décidé de venir à l'audience publique pour faire des déclarations et que nous autres acteurs du procès, nous lui posions des questions. Dans cet exercice, il y a une manière qu'il faudrait que nous respections. Donc que les conseils acceptent vraiment de rester dans ce cadre-là et poser des questions qui vont dans le sens d'aider le tribunal. On ne le rappellera jamais assez que les questions, c'est nous qui les posons, mais les réponses, c'est pour le tribunal. Donc, une question posée. À peine que la partie à la barre donne une réponse, on intercale une autre question. C'est de nature, vraiment, à ne pas nous permettre, nous autres, de comprendre la quintessence de ce qu'elle est en train de dire. Donc, le respect est un mutuel. Il faudrait que les acteurs acceptent que nous soyons dans le cadre d'un procès assez civilisé en respectant les droits des uns et des autres et en respectant l'autorité du tribunal. Je vous remercie. Vous avez la parole pour la suite de votre question. La défense n'a pas d'observation, le ministère public a l'occasion. Ce n'est pas vous qui déterminez les règles de ce procès. Une fois de plus, si on vous donne la parole pour quelque chose, faites-le. Comportez-vous en professionnel, s'il vous plaît. Vous avez reçu la parole pour les questions. Posez des questions. Je vais terminer bientôt. Madame, malgré votre vie privée, la vie intime, pourquoi vous avez... Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous n'avez pas la parole. Laisse-moi évoluer. Pardon. Si vous continuez, le tribunal sera obligé de vous demander de libérer la salle. Si vous continuez, le tribunal sera obligé de vous demander de libérer la salle. C'est bon. Non, non, ne sortez pas. Si vous sortez, tout le monde sort. Je vous remercie. Je vous remercie. Gràcies. Gràcies. Monsieur le Président, avec votre permission, en tant que membre du Conseil de l'Ordre, je voudrais demander une petite suspension de quelques minutes. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Procureur.